Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Young, notre petit pandaro. C'est une bougie. Je vais pas en mettre cette comme ça. Ça va faire gros. En fait, on lui a préparé une petite pastèque qu'on va suspendre pour voir si ça lui plaît. Si ça lui plaît pas, on ne le fera pas. Tu crois que la culture des bougies, c'est que chez lui ou c'est partout dans le monde ? Je pense pas, je sais pas. Tiens, il va falloir regarder. Il y a des endroits, ils connaissent même pas leur âge. Ah oui, ouais. On aurait pu planter des petites graines. Pourquoi on se souffle des bougies à notre anniversaire ? C'est l'occasion pour nous, avec Sabrina, de se demander déjà pourquoi tous les ans, on fête un anniversaire, pourquoi on a des cadeaux, pourquoi on souffle des bougies. Enfin, pourquoi il y a des bougies déjà ? Et en fait, on se pose tout un tas de questions. Pourquoi on souffle des bougies ? Qui c'est ? Pourquoi on les souffle déjà ? Oui, qui c'est qui a inventé ça ? Pour éviter que la cire tombe sur le gâteau. Ah oui. Déjà, ça, pour commencer. Déjà, pourquoi on a un gâteau ? Allez ! Mimi, cracra, on y va. Ça te va comme ça ? Ouais. Donc du coup, voilà, on va lui laisser plus en fin de soirée, parce que c'est le moment où on va apporter les bambous. Donc très souvent, c'est là où ils vont être un peu plus actifs. Donc là, on se dit, pourquoi pas, normalement, va à leur cire. On y va, on essaye. Bah, ils sont où ? Les youlous ! À mon avis, ils sont cachés. Coucou, les youlous ! Bah oui, c'est pas bien, ce temps-là, pour vous. Bon, ça, c'est pour ton anniversaire, regarde. T'as pas l'air content ? Non, t'as chaud ? T'aurais préféré un glaçon, peut-être ? Nos petits pandas, ils sont assez discrets. Ils sont tous les deux dans leur coin. Voilà, ils ont un peu chaud. Donc on se ramène avec nos petits bambous, notre petite pastèque. Puis on va voir comment ça se passe, s'ils ont envie de bouger ou pas. On lui accroche là ? C'est chiant pour qu'il l'attrape, non ? Tu veux que je monte sur les perches, non ? Vas-y. Si tu me craques une perche... Non. T'es pas un panda roux, hein ? Ah bah, t'es roux, mais t'es pas un panda. J'ai la barbe rousse, ça va le faire, t'inquiète. Il va me craquer mon agré, c'est sûr ? Mais non, t'inquiète, ça. Bah, je... C'est lequel le plus grave, ton agré, ou... Bah oui, moi, pour faire. T'as confiance en tes perches ? Non, mais non, non, je te dis non. Bah, tu me dis oui, tu me dis non. Ah, mais de bon passage, là. Faire le panda sur les agré, c'est pas forcément mon truc. Je marche pas sur quatre pattes avec des grandes griffes, donc je pense que c'est ça. Je mets ça sur ça, on va dire que c'est ça. Je vais pas douter de ma souplesse, surtout pas. Et puis, en plus de ça, en prime, on a deux loulous qui me regardent un petit peu et qui se demandent qu'est-ce que je viens faire ? Et puis, surtout, à quoi ça sert, ce gros truc vert, là, qui est moitié vert, moitié rouge, ils servent pas trop. À droite, c'est à droite, à 15h. Là, là ? Ah non, à 15h, pas à midi. Juste là, mais je peux pas, Sab. Tu veux que je fasse comment ? Oh là là, c'est une catastrophe. Soyons pas pressés. Non, alors déjà, je crois qu'on a pas choisi le bon moment pour faire notre cadeau d'un cerf. Parce que là, ils s'en fichent. Je pense qu'on arrive à un mauvais moment dans leur journée. En fait, nos pandas, ils sont complètement flagadas. Il fait trop chaud. Sinon, l'autre là-bas. Au soleil, regarde la tête qu'ils font, nos pandas. Ils sont complètement fatigués. Ouais. Il fait trop chaud. Mets-le là, le long. Là, ça te bat ou pas ? Oui. Ah, bah très bien, tu vois. Voilà, Yang, pour ton anniversaire. T'es content ? Fais-moi un signe. Pas de signe, il me fait trop chaud. Ok. Oh, bah allez, petit loup. On va vous lancer, parce que vous avez l'air bien actifs. Bah oui. Alors, je pense qu'en fait, fêter un anniversaire chez les pandas, ça doit être vexant. Tous les ans d'y arrêter, après un an de plus. Parce qu'en vrai, la tête qu'ils ont tirée, ouf ! Je pense qu'ils vont manger le gâteau, mais vraiment, parce qu'ils vont se forcer. On vous a ramené du bambou. Bon, ils ont l'air épuisé, quand même. Et puis voilà, on les laisse tranquilles, on va se passer leur petite soirée en amoureux autour de cette jolie pastèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada